Le contexte est celui d'une mondialisation complètement dérégulée, dont on voit bien maintenant les avantages, enrichissement rapide, massif, d'une partie du monde, d'une partie des pays, de certaines personnes dans chaque pays, et d'autre part, système pour sortir de l'extrême pauvreté des quelques centaines de millions de paysans asiatiques pauvres. Très bien, et puis en même temps, on voit l'autre aspect des choses, qui est la remise en cause de tous les systèmes de protection sociale par compétitivité et concurrence obligées, et donc un trouble, notamment dans toute l'Europe, où les gens sont mal à l'aise avec ça. D'ailleurs, en Occident, il n'y a d'ailleurs pas un seul peuple occidental, quand on fait des sondages depuis plus de 10 ans, qui soit positif sur la mondialisation. Les élites le sont à 150%, et les peuples freinent. Ils ne sont pas entièrement négatifs, mais ils freinent en disant, bon, il y a du bon, il y a du mauvais, et pour moi, il n'y que je dirais que ce n'est pas si bon que ça. Donc il y a tout un ensemble. Ce contexte-là, le contexte écologique, où nous sommes dans une sorte de compte à rebours, et la grande opinion a compris maintenant que c'était sérieux et grave, et les grands leaders politiques et économiques aussi, la compétition énergétique, qui ne peut que se développer. Tout ça fait que le choix de savoir comment l'Occident, qui a été dominant, dominateur pendant si longtemps, va se comporter avec les autres puissances, et est-ce qu'on arrive à trouver une sorte de pacte, une sorte d'alliance, une sorte de synthèse, l'équivalent de ce qu'était la Charte des Nations Unies au début, mais qu'il faudrait repenser par rapport à ce contexte. Pour moi, c'est la question occidentale centrale. Ça dépend des États-Unis d'abord, mais ça dépend des Européens aussi. Les Européens, maintenant, largement, ont beaucoup de mal à comprendre le reste du monde, parce qu'ils voudraient tellement vivre dans un monde post-tragique, post-traumatique, post-historique, dans lequel les gens dépassent leur identité, c'est très mal d'être attaché à sa propre identité, à sa patrie, le nationalisme, c'est affreux, tout ça, c'est la deuxième guerre mondiale, et nous sommes une communauté internationale avec plein de gens de bonne volonté, on va régler les problèmes en discutant dans le Hénu, tout ça. Tout ça est terriblement sympathique, mais c'est terriblement faux en même temps, et le reste du monde n'est pas comme ça. Donc il y a 450 millions d'Européens, surtout Européens de l'Ouest, qui ne comprennent absolument plus rien de ce qui se passe dans le reste du monde. Ils regardent à la télévision, ils trouvent ça terrible. Déjà, ils ne comprennent pas les votes des Américains, en général, a fortiori les Chinois ou les Iraniens. Je tiens à une formule, mais qui circule moins, qui est l'irréale politique. Je pense que la vision américaine, comme on peut tout régler, par la domination militaire, c'est irréaliste, c'est de l'irréale politique. Et je pense que la vision européenne moderne, l'ingénuité, la boy scout globale, ou alors ce que je dis dans le rapport à Sarkozy, le risque de devenir l'idiot du village global, en quelque sorte. C'est une autre forme d'irréale politique par une ingénuité désarmante. Et entre les deux, il faut qu'on reconstruise une politique réaliste moderne. C'est globalement la question écologique. Globalement, parce qu'il y a une incompatibilité totale entre la population mondiale et son augmentation. On va passer de 6,5 à 9, vers 2050. Les ressources rares, qui ne sont pas extensibles à l'infini, pétrole, gaz, uranium même, etc. Le mode de consommation, la quantité d'eau que dépense par jour un new-yorkais par rapport à un balien, ça doit être 500 fois plus, c'est irréant. Et puis le fait que quand les peuples s'y développent sur ce schéma, évidemment, ça augmente la consommation de tout, de chauffage, de transport, de nourriture, de tout le monde. Là, il y a une incompatibilité absolue. Absolue. C'est le problème numéro un. Le problème numéro un. Tous les autres en découlent. Donc les questions géopolitiques classiques sont toujours là. Parce qu'il y a toujours des peuples qui ont peur les uns des autres. Il n'y a évidemment pas de gouvernement global, mondial. Et puis les systèmes de concertation multilatérale, c'est très compliqué. C'est comme une sorte de réunion de copropriétaire, où il y aurait des centaines de gens, est-ce qu'on repeint l'escalier ? Enfin, tout est compliqué. Donc le système mondial, s'il y en a un, il n'est pas adapté à ça. Et les peuples sont absolument drogués à la consommation. Consommation, l'augmentation matérielle, tout le monde est comme ça, moi aussi. C'est-à-dire qu'on multiplie ça par 6 milliards et demi, on arrive à des conséquences qu'on ne sait pas gérer. Donc ça, c'est le problème numéro un, et qui se répercute sur tous les autres. Alors bien sûr, j'ai parlé de la peur de l'Occident par rapport au monde musulman, la peur du monde musulman par rapport à l'Occident. Il y a la question chinoise, il y en a des tas d'autres. Et puis il y a la question des migrations dans tous les sens, puisque évidemment les peuples du monde essaient d'aller, quand ils peuvent entrer, là où ils peuvent avoir des aides sociales ou un niveau de vie plus grand. Alors leurs pays vont se développer, mais il faudra un certain temps avant de rattraper. Donc tout ça est très brouillon, très chaotique. C'est pour ça que chaque fois que les gens parlent de communauté internationale, moi j'ai dit, il n'y a pas encore de communauté. Il y a un monde avec ces tensions difficiles, mais communauté, c'est un terme chaleureux et sympathique. Donc on va réserver ce terme pour quand on aura réussi à trouver un mode de fonctionnement de tout ça. C'est comme la langue des Ops. C'est comme les... Vous auriez pu me demander ça sur le téléphone il y a 100 ans. Téléphone, télégraphe peut-être. Sur le pigeon voyageur, je ne sais pas, mais c'est plus intense là. Donc c'est pas... Il y a des deux, il y a des opportunités, des éléments positifs, créateurs, des éléments dangereux. Ça augmente la vitesse de propagation des progrès comme des dangers, de tout. Moi, je ne crois pas aux théories comme quoi... Communauté internationale, la terre est flat, parce que tout ça est homogénéisé par les téléphones portables, par Internet. Tout le monde pense la même chose. On est tous pareils, on a tous des blue jeans, et puis on mange tous les mêmes choses. Bon, la fast-food, c'est complètement faux, ça. Complètement faux, et les gens restent dans leur tête quand même profondément chinois ou sud-africain ou norvégien ou irlandais, par exemple. On voit bien. Donc il faut se méfier de cette vision par rapport à ça. Mais je ne crois pas non plus à la vision apocalyptique. Bon, mais que les gens qui s'occupent de sécurité ou de défense disent c'est aussi un domaine dans lequel il y a l'affrontement des puissances. Ben oui, l'affrontement existe partout. Même dans le monde des ONG. Le monde des ONG, c'est que des braves gens. Non, il y a des ONG occidentales qui combattent les ONG islamiques, par exemple sur la question des valeurs, au drôle de la femme, ou la question du proche ordinaire. Donc il y a des combats, des luttes d'influence à tous les niveaux. Ça ne va pas changer l'histoire de l'humanité. Je crois que les fondamentaux restent plutôt les peuples, en fait. Contrairement à ce qu'on a cru ces 20 ou 30 dernières années, les peuples ne sont pas dépassés. Les États-nations ne sont pas dépassés. Ils sont toujours là. On a mis l'accent, et c'était très bien, sur les nouveaux acteurs des relations internationales. Les ONG, les grandes entreprises, la justice internationale, les médias globaux, il y en a quelques-uns, etc. C'est très vrai, ça. Les gens eux-mêmes, en migrants, ils traduisent quelque chose. Mais au bout du compte, vous me disiez vous-même, le président des États-Unis, ça va être qui ? Donc ça, c'est un État-nation, c'est un État, peut-être multinational, mais c'est un État, c'est un gouvernement, c'est un pouvoir public. Après avoir prêché que la dérégulation depuis 20 ou 30 ans, on voit des tas d'organismes internationaux qui disent dans leur rapport, mais c'est très important d'avoir un État qui fonctionne, un gouvernement capable. Et la plupart des pays du monde, ils souffrent d'avoir un État trop faible et pas trop fort, parce qu'il est incapable d'organiser un minimum de sécurité sur le territoire national, de contrôler ses frontières et d'assurer un minimum de solidarité sociale. Donc on est en train de redécouvrir, même chez les anglo-saxons, même à Londres, même à Washington, ou même au FMI, ou à la Banque mondiale, ou à l'OCDE, etc. On redit maintenant sur un ton d'octe, il faut quand même des États qui tiennent la route et des gouvernements. Ils ont dit le contraire pendant 30 ans. Tout ce qui était public devait être éliminé, devait reculer, devait être privatisé, démantelé, réduit, tout ce qu'on veut. Et puis là, on s'aperçoit qu'il faut quand même qu'il y ait une régulation mondiale, et que la régulation ne peut pas être que de l'autorégulation. On a vu dans l'affaire des subprimes que l'autodiscipline professionnelle du monde des banques, ça ne fonctionne pas, en fait. Donc c'est important pour la suite. Si on veut trouver un mode de gestion dans le monde des très grands problèmes que nous avons cités, ce ne sont pas des initiatives privées, sympathiques, de la société civile, aussi généreuse soit-elle, aussi utile soit-elle. Je ne prêche pas l'un contre l'autre, je prêche évidemment la combinaison. Je ne prêche pas d'ailleurs. Le terme est mauvais, j'analyse. Musique Sous-titrage ST' 501